bonjour à tous alors ce combat écologique que vous voyez à l'heure actuelle a quelque chose de bien mystérieux et de religieux qui doit réunir bien au delà des frontières on parle même de foi écologique et on n'est pas loin du délire mystique pourtant l'idée à la base est louable on en peut dans la conjoncture actuelle qui souscrire l'idée c'est vraiment de nous réunir au delà des frontières en tout cas tel que ça nous l'est présenté des clivages religieux et politique alors sur le fond rien à redire c'est une vision salutaire religare et réunir relier bref pas de souci là dessus mais lorsqu'on parle avec les adeptes les politiques les militants c'est là que ça coince et qu'on leur demande quel est leur sentiment premier sur la question et bien ils nous emploient toujours le même mot emprunté aux religions ils parlent de sacré de mystère de divinité mais bien sûr surtout pas de religion du livre de religion incarnée avec le spirituel ils ont quand même bien du mal oui le mot n'est pas tabou mais vraiment il emploie du bout des lèvres leur credo c'est à la fois le retour à la nature le retour aux sources avec un caractère bien sûr new age beaucoup évoquent du reste derrière tout cela la vie en amazonie comme lieu de conversion vous savez l'israël des écolos ou greta thunberg leur égérie qui est devenue une sorte d'hybride entre jeunes d'arc et bernadette soubirous leur idéologie c'est quoi c'est la contemplation regarder la nature l'observer presque en jouir la contemplation pourtant comme disait ma grand-mère du haut de son balcon l'horizon disait elle n'est jamais que terrestre quand celui offert par la religion est elle céleste alors il est également évoqué comme valeur dans l'écologie le don de soi le sacrifice permanent pour contribuer au maximum au maintien de cet écosystème jusque là bien sûr rien à redire on peut y aurait se féliciter de voir tous ces jeunes comme mathieu vite fout dont je vous encourage à lire le livre qui mène une croisade contre le mégot symbole pour lui à abattre mais le problème aujourd'hui c'est qu'ils font de l'écologie de l'écologisme avec un devoir d'obéissance totale à cette caste mondialiste le isme d'écologisme est arrivé très vite trop vite dans leur histoire ils sont tombés très vite trop vite dans tous les travers incroyablement vite car tout cela n'est que récupération manipulation et téléguidage c'est une secte oui c'est une secte le grand baptême et la conversion obligatoire arriveront bientôt avec le pass écolo véritable passe droit pour entrer ou pas dans leur univers alors pourquoi croire en l'écologie finalement et pas en l'écologisme pour deux raisons un il nous faut croire que l'intérêt commun risque disparition de l'humanité de la planète nous oblige aujourd'hui à accepter toutes les lois liberticides taxation contrôle punition l'augmentation aujourd'hui du prix l'énergie l'écologisme est en fait une secte de l'écologie avec toutes ses dérives dont la climatologie la climatologie et le bras armé et puis deux les courants écologistes à l'époque de ce qu'on a appelé autrefois les conservateurs réactionnaires même si les deux termes peuvent paraître a priori antinomiques et donc profondément hostile au progrès à la technologie et pourtant ces politiques milite aujourd'hui dur comme fer pour le transhumanisme donc les avancées les plus cabreuses donc les défis technologiques en tout genre bref tout ce qui ne va pas philosophiquement et intrinsèquement avec leur idée de base voilà vous me suivez c'est là qu'il y a hiatus principal une contradiction de marque c'est ce qu'on appelle l'inversion des valeurs la pensée paradoxale et vous qu'en pensez vous de tout cela merci en tout cas d'être aussi nombreux à me suivre à me soutenir contre vents et marées je n'ai qu'une chose à vous demander aujourd'hui et bien c'est de vous abonner à ma plateforme c'est sur celle ci que vous pourrez à la fois voir et recevoir quotidiennement mes vidéos merci beaucoup et à demain au revoir